Donc mon travail et le travail de mes collègues avec lesquels je bosse, c'est d'étudier les dynamiques en milieu de montagne, les dynamiques naturelles des versants, comment ils bougent en particulier et en contexte de permafrost. On s'intéresse du coup à ce qu'on appelle des glaciers rocheux. C'est de la scirocheux quand ils bougent trop vite en particulier et notamment dans le contexte du réchauffement climatique qui a tendance à les rendre plus mobiles. C'est de la scirocheux génère des risques pour les sociétés ou les activités humaines. Et donc nous, on cherche à quantifier ces phénomènes, notamment les mouvements du terrain et à comprendre le lien entre ces mouvements et le climat ou l'environnement plus général dans lequel ça évolue, c'est de la scirocheux. Et donc pour ça, on met en œuvre des techniques géomatiques en utilisant des drones, de télédétection en utilisant des données optiques ou radar. Donc il y a un va-et-vient un peu entre du terrain et du traitement de données au bureau. Et en données, il y a des données prises in situ sur le terrain et des données à distance type radar. Et ça nous permet typiquement de savoir où les choses bougent, à quelle vitesse elles bougent et de reconstituer un peu la chronique dans le temps des phénomènes. Typiquement, sur le long terme, sur les 70 dernières années, on a pu se rendre compte que les glaciers rocheux, ils ont tous eu tendance à accélérer, et notamment à partir des années 90. Et que c'est vraisemblablement un signal de l'effet du réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada